Je vous le dis, on a été souvent en guerre avec Thierry, mais comme je disais hier pour Yannick Noah, moi, au moins Thierry Hardisson, on en a besoin. Je suis désolé, les mecs. Il dit des trucs que personne ne dit, au moins il ouvre sa gueule. Il n'y a que des mecs, quand ils font des interviews, c'est inintéressant au possible. Yannick Noah, j'ai aimé son interview, mine de rien, il a dit des trucs. Et là, Thierry Hardisson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai que quand même, il y va. C'est des personnalités qu'on aime bien, je suis désolé. On a tellement de personnalités qui ne servent à rien. Mais il n'est pas quand il n'est plus à la télé, comme je t'ai dit. Non, 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 à Thierry, il a tout... Non, 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 arrête, arrête, Rémond. Il servait de Twitter, il a dit des bêtises, arrête. Mais Thierry, tu peux pas dire... Et tu sais bien, et c'est pas mon point, Twitter, ça n'existait pas quand il était sur C8. Mais alors, c'est pas normal. Mais tu peux pas dire que Thierry Hardisson, il a toujours ouvert sa gueule. Après, ce que Rémond reproche, c'est qu'il s'en sert pour le bien. Mais là, il parle d'un truc qu'il ne connaît pas. Je suis désolé, Thierry, il dit tout et son contraire, parce que dans le même interview, il dit, pour justifier les mauvaises audiences de... C'était quoi ? C'était l'autre du temps, pardon. Il a dit, oui, non, mais les gens ont adoré sur Twitter. Donc là, il s'est servi de Twitter pour que ça aille dans son sens. Et deux secondes après... Après, on s'en fout. Bah ouais, mais c'est chiant, tu dis pas tout et son contraire. Mais tu veux que je te dise... C'est absurde. Moi, ce que j'aime, c'est les mecs qui disent tout et leur contraire, qui sont en roue libre dans les interviews. Twitter, c'est de la merde comme ça l'arrange, et c'est génial comme ça l'arrange. Après, Twitter, c'est ni tout bon, ni tout mauvais. Ce que je dis à chaque fois, il y a des avis très intéressants sur Twitter. Il y a des gens qui te donnent de très bons conseils sur Twitter, qui disent des trucs vraiment... Et des vannes. Il y a des vannes incroyables sur Twitter. Exactement. Franchement, il y a des mecs très, très drôles sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des mecs qui sont là que pour insulter. Après, c'est à toi de faire le truc. Tu bloques, tu bloques. Tu peux pas dire ou Twitter, c'est tout bon ou tout mauvais. Twitter, tu es bien content de l'avoir pour faire ta promo aussi. Quand ça l'arrange, c'est bon. Quand ça l'arrange pas, c'est mauvais. C'est sur les réseaux, toi, Josiane, ou pas du tout ? Oui, ma fille m'a fait une page Facebook avec une faute d'orthographe à mon prénom. Josiane avec deux zènes. J'ai gardé. J'ai gardé. Donc, c'est bien la page de Josiane Malasco. Et puis, j'ai aussi un compte Instagram où je publie quelques photos de chat. Le chat. Je croyais de chat, mais j'ai eu très peur. Elle a un compte mince. Je parle de mon actualité, des trucs comme ça. Vous avez vu qu'il vous a rendu hommage à Thierry Ardisson. On n'est pas potes. Mais c'est vrai qu'il a dit quoi ? C'est une bête de télé. Bête de télé. Comme Pascal. Il n'a pas de taf. Pascal Pro aussi, il a dit. Il n'a pas de taf. Mais pas du tout. La foute, c'est très bien. Il ne reviendra jamais ici. Quand il avait du taf, il s'embrouille avec tout le monde. Aujourd'hui, il n'a pas de taf, tout le monde a des bêtes de télé. Je suis totalement d'accord avec les mots. Non, non, mais ça, ça m'énerve. Arrête de dire des conneries sur Ardisson. Ardisson, il a toujours dit ça sur moi, même quand il avait du travail. Et même quand on était en embrouille, il a toujours dit en télé. Et Pascal Pro, il a dit que c'était une bête de télé. On a le droit de trouver que le mot chômeur est quand même un bruit. Ça, c'est dur. C'est hyper méprisant. C'est discriminant. J'aime pas le mot chômeur parce qu'il parle de moi. Parce que moi, j'ai passé des années à rien. Éventuellement, le pseudonyma, oui, ça, c'est intolérateur. Les chômeurs, je ne vois pas le rapport. Non, voilà, chômeur, c'est trop fort. Désolé, mais il y a des chômeurs qui regardaient son émission et qui l'ont fait bouffer aussi. Oui, non, mais ça, tu veux que je te dise, il a dérapé sur le mot chômeur. Mais au moins, il ouvre sa gueule. Et après, on peut dire aussi. Et tu as vu, j'en ai mis plein la gueule. Je vous dis, même quand au tel du temps, on n'était pas potes, je lui envoyais un mot, quand ça s'est loupé, je l'ai fracasse. Voilà, on n'est pas potes du tout. Tu mélanges entre toi qu'ouvre ta gueule en direct tous les soirs et qu'on n'a rien à foutre avec les autres. Il a toujours ouvert sa gueule. Tu mélanges tout, tu mélanges tout. Mais tu te souviens, je n'entends pas les mêmes émissions d'avant, avant C8, c'est qu'Harnisson, il existait avant C8 à la télévision. Avant, je regardais tout le monde en parle sur France, je regardais lunettes noires. Il a toujours balancé, Rémy. Il a toujours balancé. Je vais te dire la vérité, il y en a trois dans le métier qui, franchement, qui envoient... C'était son émission, c'était sa balance pas mal. Bien sûr, t'as rien. T'as Thierry, t'as Laurent. Laurent, il dit ce qu'il pense. Laurent, je suis désolé, il aime un mec, il aime, il aime pas, il aime pas. Même dans ses émissions, c'est le seul qui fait des sorties où il envoie des lourds. Et je suis désolé, t'as quand même Laurent Bignolas qui a donné son salaire. T'en as trois, t'en as pas quatre. Et t'as Jordan Deluxe. Après, là où il a raison, je trouve qu'on me donne quand même une énorme importance à Twitter. Même nous, regardez tous les soirs avec les sondages et tout ça. En fait, les rédactions, même sur BFM, en fait, Twitter, on a l'impression que c'est les rédacteurs en chef, en fait. Tous les gens qui votent, je le vois, ils font des commentaires. C'est pas des commentaires haineux. Moi, je vois les gens qui votent sur TPMP, etc. Ils donnent leur avis. Moi, j'adore Twitter parce que ça donne... C'est un sondage en direct. C'est incroyable. Je suis désolé, c'est un outil incroyable. Tu peux parler avec des gens connus, tu peux participer à une émission. Avant, dans les années 80, on faisait une éditoriale et tout le monde fermait sa gueule. Aujourd'hui, Twitter, tu peux dire je suis pas content, je suis content, je peux insulter. Celui qui insulte, tu le bloques, tu le dégages et t'insultes. Vous voulez Twitter que quand il y a des compliments. Ah, il m'aime bien. Ah, ça, je vais laquer. Ah, il m'a insulté. Ah, je suis pas content de Twitter. Mais les mecs, arrêtez. Tu vis sur Twitter. Mais oui, mais moi, je vis, je regarde. Tu vas prendre une douche, toi. Non, mais... J'ai mal à l'arrêt. J'ai mal à l'arrêt. Non, non, mais je vais vous dire un truc. Moi, c'est vrai que sur Twitter, c'est vrai qu'on est tout contents. On poste une photo. T'es beau, t'es beau gosse, t'es gentil, t'es drôle. Bien sûr, à un moment, t'as bien un mec qui va te fracasser. Non, mais on s'est beaucoup plus fracassé quand on entend les bêtes. Non, non. Mais bien sûr que sinon... Et je le redis, moi, sur Twitter et tout, et sur Instagram, il y a des talents de ouf. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des mecs qui sortent des vannes, mais incroyables. Il y a des vannes de ouf. Je me dis, putain, les mecs, ils sont trop forts. Il y a des montages qui sont faits, des vidéos. Il y a énormément de talent quand même sur les réseaux sociaux. Après, bien sûr, tout n'est pas bon. C'est comme dans tout. Regardez, c'est comme dans... Tout n'est pas bon comme dans le cochon. Je suis désolé. Alors, il y a Kelly Vedovelli qui voulait faire une analyse. Non, c'est pas indispensable. Bah si, allez-y. Non, vous qui regardez tout, qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi qui regarde tout, quand vous comparez Instagram, Twitter, Facebook, etc., on est quand même sur Twitter, quelque chose qui réunit une énorme proportion de gros cons... C'est votre analyse ? Qui n'ont pas à faire de leur vie de commenter des choses qui sont malheureuses, qui déversent leur haine, qui sont des idiots, vraiment des idiots. Il n'y a pas que ça. Alors, c'est la majorité. Parce que moi, qui suis énormément sur Instagram, TikTok, Facebook, qui connaît tous les autres réseaux, celui-ci, c'est un gros ramassis de cons. Sachez-le quand même. Alors, je vais défendre Twitter, moi. Parce que, bien sûr, je vous dis moi pas... Ah bah oui, si vous connaissez Twitter, par exemple, c'est différent. Mais en tout cas, moi, je suis une lambda. Il y a des cons comme partout. Mais Twitter, il y a des vannes incroyables. Il y a des mecs, bien sûr. Il y a des mecs qui critiquent, etc. Mais il y a aussi des analyses, parfois, qui sont intéressantes. Et il y a des choses intéressantes sur Twitter aussi. Après, voilà. Twitter, c'est surtout un réseau social. C'est plus son avis. Donc, forcément, t'as des mecs qui vont défoncer. Sur Insta, c'est pas pareil. Ni TikTok. Alors, TikTok, ça n'a rien à voir. C'est Insta, on juge le physique. On juge beaucoup de choses. Oui, mais Insta, c'est pas pareil. Insta, c'est plus doux. Il y a un peu peur de bienveillance. Ah oui, c'est plus doux. Oui, mais Twitter, c'est pas pareil. Parce que Twitter, t'es là... C'est de l'opinion. Exactement, c'est de l'opinion. T'es là comme un débile. C'est un réseau social. Non, il y a pas des débiles sur Twitter. Je suis désolé. Toutes les émissions de télé, il y a des hashtags. Sinon, les émissions de télé fonctionneraient pas avec les hashtags. Je vais vous dire la vérité. Le problème qu'on a, c'est pas Twitter. Je suis désolé. Twitter, je vous le jure. Moi, je vois des trucs incroyables sur Twitter. Et il y a des gens très bien qui sont sur Twitter et des mecs qui sont inconnus, qui font des trucs de ouf sur Twitter et qui sont très drôles. Le problème, c'est parfois... Pour moi, les gugus, les guignols, ils sont... C'est parfois... Il y a des mecs, des journalistes qui prennent... Par exemple, 4 tweets de mecs de gugus qui disent du mal d'une émission et qui s'en servent pour en faire un article. Pour moi, les gugus, c'est plus ces journalistes-là que les mecs sur Twitter. C'est quand il y aura... Ils font beaucoup de mal, d'ailleurs, au métier de journaliste, les amis de Valérie Benahim. Voilà, donc je vous le dis. Ce sont vos amis. Il y aura des amis également de Gilbert. Non, c'est pas mes amis. Il faut lever l'anonymat. Merci. Toi, lève-toi tout court et parle.